Malgré les potentialités et la richesse de terre que possède la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le taux d'échange est encore à l'étape embryonnaire. Pour pallier cet handicap, une rencontre de restitution sur le renforcement du commerce intracommunautaire a eu lieu entre toutes les parties prenantes. Le commissaire du marché commun de la CEMA qu'on appelle à l'implication des États en vue de l'effectivité de la zone de libre-échange. Le niveau des échanges intracommunautaires n'est qu'à 3,5%. C'est un niveau extrêmement bas au regard lorsqu'on fait une comparaison avec les autres communautés économiques régionales du continent. C'est motiver les troupes pour leur dire que nous avions beaucoup à gagner en échangeant davantage entre nous. C'est cela être dans une communauté économique et monétaire. Le diplomate tchadien a pour sa part apprécié cette décision qui va faciliter les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région. Alors qu'aujourd'hui nous avons un problème crucial des dévises dans la région de la CEMA. Donc nous voulons maintenant mutualiser nos forces, nos efforts, pour qu'au sein des six pays membres de la CEMA, nous puissions quand même échanger les marchandises et autres pour garder nos dévises. Les dévises ne sortent pas ailleurs, mais que ces dévises restent dans notre région qui est la CEMA. Le circulaire sur le renforcement du commerce intracommunautaire vise à faciliter la zone de libre-échange au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.